Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour. Bonjour sous ce beau soleil à Gramont pour les derniers préparatifs. L'avant-veille de notre prochain match contre l'équipe de Clermont ce dimanche au stade de la Mosson. Tenue de circonstances bien sûr, car à l'occasion de ce week-end, vous le savez, le MHC s'associera une fois de plus au collectif Octobre Rose de sensibilisation au cancer du sein. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais cette semaine bien sûr a été riche, riche au niveau du travail pour faire en sorte de poursuivre cette belle série après le nul contre Rennes, après l'éclatante victoire contre Lorient. Et nous l'espérons, la passe de 3 contre l'équipe de Clermont, avec peut-être, et nous l'espérons aussi, un troisième clean sheet de l'équipe de Michel Derzakarian. Tout ceci fera l'actualité de ce week-end. Nous en avons profité bien sûr cette semaine pour aller à la rencontre de notre capitaine, Téji Savanier, pour avoir son regard sur ce début de saison du MHC, début prometteur si l'année. C'est sûr qu'on fait un très gros match à Lorient. Personnellement, j'ai marqué mon premier but de la saison. Comme j'avais dit après le match, ma saison peut être relancée. Et on va essayer de faire un très bon résultat à la maison devant nos supporters pour gagner ce match face à Clermont. En tout cas, je remercie tous les supporters qui ont voté pour moi. Parce que si je gagne ce trophée, c'est vrai que c'est un trophée individuel, mais sans mes coéquipiers, je n'aurais pas eu ce trophée. Et voilà, c'est le club et les supporters que je remercie aussi. Après, pourquoi pas ? Mais le plus important, c'est de faire un très bon championnat avec toute l'équipe. Et on verra ce qui se passera après l'année prochaine. Oui, c'est sûr qu'on a vécu des moments très difficiles la saison passée. Mais après, on a su rebondir et faire une bonne deuxième partie de saison, qui nous a permis de finir tranquillement ce championnat. Oui, c'est sûr que quand je voyais avant Montpellierau faire les photos, je voulais savoir comment ça se passait et tout. Aujourd'hui, d'y être, c'est un rêve un peu comme j'ai déjà dit, d'être à Montpellier. C'est des aboutissements. Franchement, je suis très content d'être là aujourd'hui. Oui, franchement, ça va. Il faut prendre le temps de répondre à toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. On est là aussi pour leur répondre. Et après, le plus important, c'est de répondre présent le week-end. Alors, nous l'avons tous à l'esprit. Nous surfons sur la vague du succès. En tout cas, nous sommes sur une très bonne voie. Après deux matchs sans avoir encaissé le but, après ce nul contre Rennes et la victoire à Lorient. Alors, bien sûr, l'optimisme est naturellement de rigueur, comme certains supporters, d'ailleurs, le partagent avec les joueurs de Derzac. C'est enfin, je dirais, enfin une belle victoire qui doit être enchaînée absolument. Bon, je veux dire, c'est dans la logique, ce moment, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Ça marche bien, l'équipe tourne bien, on voit qu'ils s'entendent bien. J'ai l'impression qu'il y a un bel esprit d'équipe. Donc, c'est très positif, je trouve. Et pour Clermont, tout sera bon. Clermont, tout sera bon. Je pense que ça va être un match très difficile. On va le gagner, mais très difficile. Donc, il faudra être très sérieux. Merci beaucoup. Bon, ça ne vous surprend pas que cette équipe-là, après le nul contre Rennes, la victoire à Lorient, on a l'impression que ça y est, maintenant, elle a décollé. Ah non, non, moi, je ne suis pas du tout surprise. Moi, j'ai archi confiance en l'équipe et je suis sûre qu'on va faire de belles choses cette année. Bon, il faut quand même arriver à gagner, quand même, à la Monson, maintenant. Mais c'est certain, on va gagner dimanche. Contre Clermont. On gagne, c'est certain. Aucun doute. Aucun doute. Mais alors, vraiment, aucun doute. Formidable. Et bien voilà, ce week-end MHC Octobre Rose permettra donc aux filles de débuter. L'équipe de Yannick Chandiou qui joue à domicile sur le terrain à Mawattara au centre sportif de Grammont ce samedi. À 15h, elles auront bien besoin de vos encouragements. Elles sont aussi invaincues en ce début de saison. Et puis, dimanche, à 15h, retour au stade de la Monson, où nous espérons enfin voir le premier succès de la saison à domicile de la formation de Michel Derzakarian. Premier succès, nous le souhaitons, mais sans Joris Chotard qui sera suspendu pour cette rencontre. Nous espérons un succès, oui, contre l'avant-dernier du championnat. Les Clermontois qui n'ont toujours remporté aucun succès et qui ont encaissé au moins un but à chacune de leurs sept premières sorties. De nulles, cinq défaites. Voilà un triste bilan qui devrait, en tout cas, nous encourager à faire au mieux ce dimanche, à 15h, à vivre en direct sur tous nos supports sociaux, si vous n'êtes pas des nôtres à la Monson. À dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada